bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va continuer à parler des ombres et ça va être un épisode un peu particulier je vais pas vous faire de corriger pas maintenant on fera un corrigé plus tard et en fait ça sera pas vraiment un corrigé c'est à dire que je vais vous demander de travailler vous de m'envoyer votre travail et ensuite je ferai une analyse de certaines photos que vous m'avez envoyé pour vous expliquer comment il fallait faire cette photo là nous avons les jambes de la belle kéti et vous voyez que cette photo une particularité c'est que j'ai ici une ombre que j'ai laissé donc ça c'est une ombre d'origine d'accord mais vous voyez que je vous ai effacé l'ombre là et je vous ai effacé les ombres dans le miroir vous voyez à peu près où se trouve la lumière puisque vous voyez qu'ici de ce côté là c'est plutôt très éclairé tandis que là ça l'est un peu moins donc on peut penser que la lumière était vers un coin là haut éclairé éclairé un peu comme ça donc je vais vous laisser vous débrouiller d'accord vous allez essayer de dessiner une ombre qui est réaliste par rapport à celle qui est là et l'idée c'est qu'ensuite vous allez m'envoyer votre résultat et moi votre résultat ensuite je vais l'analyser et je vais vous dire d'abord si ça fait réaliste ou pas les choses qui me paraissent bonnes ou pas bonnes et on essaiera comme ça de corriger alors vous avez déjà fait 44 épisodes ou 45 épisodes donc vous savez utiliser des calques vous savez faire des sélections vous savez utiliser les calques de réglages avec l'exposition par exemple pour réduire l'exposition pour faire l'ombre vous savez même éventuellement faire un calque noir avec un masque de un masque de fusion et de le mettre en incrustation ou en produit ou un peu tout ce qu'on veut donc clairement vous avez tous les outils ce qui va falloir maintenant faire c'est dessiner cette ombre là l'inventer par rapport à ce que vous avez là comment je vais faire l'ombre de cette chaussure comment je vais faire ici l'ombre qui se reflète dans le miroir et c'est là où va être toute la difficulté c'est ce que je vous ai déjà expliqué la technique entre guillemets de dessin de l'ombre vous en avez plein comme j'ai vous en êtes à 44 épisodes vous avez tout ce qu'il faut maintenant il faut avoir l'idée d'utiliser les outils et c'est là où l'exercice va être un peu un peu difficile mais je pense que vous devriez vraiment vous y mettre et tester même si le résultat est affreux que ça fait pas réaliste envoyez le moi on n'est pas en train de faire un concours de celui qui fera la plus belle ombre c'est pas du tout l'objectif et on apprend de ses erreurs en plus vous le savez depuis depuis le début que je fais la formation je ne suis pas là pour moquer des gens je suis là pour aider les gens donc même si vous n'y arrivez pas du tout envoyez moi le résultat et je vous expliquerai éventuellement pourquoi vous n'y êtes pas arrivé c'est ça qui est important comment m'envoyer le résultat c'est simple vous avez téléchargé et déjà le psd vous avez le lien soit dans la description youtube soit dans le blog vous allez travailler avec ce fichier là et les belles jambes de kitty et ensuite vous allez une fois que vous avez fait vos calques vos machins bidules vous enregistrez le psd et vous me le renvoyez alors comment vous allez me le renvoyer alors votre psd il fera pas un ou deux mégas donc il passera pas par mail donc pour m'envoyer le psd vous pouvez utiliser des choses comme transfer now oui transfer tout ce que vous voulez si vous avez un site à vous et que vous le mettez sur votre site mettez le gérer le télécharger et en tout cas si vous utilisez ces services là vous n'oubliez pas de mettre mon email comme destinataire d'accord pour que moi je reçoive le mail qui me dit intel a mis un fichier à votre disposition éventuellement mettez moi un pseudo ou un truc comme ça je vous citerai pas j'irai si c'est votre nom prénom mais je citerai si vous avez un pseudo votre pseudo pour que vous puissiez vous j'irai vous reconnaître lorsque je ferai la vidéo de correction j'ai pas défini quand je ferai la vidéo de correction donc vous avez un peu de temps devant vous je vais dire j'ai fait celle là je vais voir dans on va dire deux semaines ce que j'ai reçu et et puis je verrai ensuite en fonction de ce que j'ai reçu est ce que je le fais tout de suite où est ce que j'attends encore un peu donc on récapitule vous allez télécharger le fichier avec le lien soit sur le blog soit sur youtube sur cette vidéo vous dessiner ensuite les ombres en utilisant ce que vous voulez vous avez plein d'outils à votre disposition et honnêtement vous avec tout ce que je vous ai appris jusqu'à présent vous pouvez le faire sans aucun problème vous savez flouter une image vous savez faire un dégradé vous avez vraiment tout ce qu'il faut et ensuite vous gardez vos calques pour que je vois comment vous avez fait bien sûr et vous me renvoyer le psd comme je vous ai montré avant en utilisant des choses comme oui transfert ou transfert ma ou ce que vous voulez mais vous me renvoyez votre psd on fera un épisode de correction avec vos psd alors vous allez me dire c'est un épisode de feignant il a pas bossé si j'ai bossé j'ai bossé parce que je vous ai retiré les ombres sur cette photo donc j'ai dû préparer ce fichier là donc j'ai quand même bossé vous pouvez pas dire que c'est un épisode de feignant j'espère que ça vous amusera que vous ferez l'exercice parce qu'oubliez pas que dans tous ces trucs là apprendre photoshop les gens demandent plus d'exercice donc c'est un peu aussi dans cette idée là je fais cet épisode comme ça car c'est vraiment en essayant que vous allez pouvoir apprendre et comprendre ce qui se passe donc revoyez l'épisode numéro 1 sur les ombres qui parlait on va dire de la théorie plus des ombres regardez ensuite l'épisode 2 qui était un épisode assez simple on posait un verre sur une table et ben l'épisode 3 sur les ombres qui est aussi un épisode d'exercice c'est vous qui allez bosser voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir 1